Salut la compagnie ! Bah dis donc ça faisait longtemps, j'avais un peu mis la chaîne de côté pour me concentrer sur d'autres trucs mais là je vais essayer de... je vous garantis rien mais je vais essayer de revenir un peu. Aujourd'hui je vais juste vous expliquer le patch de l'exercice que je vous ai déjà posté. Patch assez simple, vraiment rien de sorcier donc ça c'est mon système full d'Opfer à part un multiple LADIC c'est 100% d'Opfer donc c'est les modules d'origine. J'ai juste remplacé les boutons en noir parce que je trouve que ça sonne mieux avec les boutons noir. Non c'est plus joli, c'est moins austère on va dire. Et donc voilà j'ai juste détourné un ou deux modules de leur utilisation de base, je vais vous expliquer. Mais le patch est extrêmement simple finalement. Donc la source sonore vient du standard VCO de chez Doppler. Je sors en dents de scie, je rentre ici dans un waveform processor. Donc c'est un module qui va un peu saturer la forme d'onde et qui va la faire plier un peu sur elle-même. Ensuite je rentre dans l'audio divider. C'est un module qui permet de sortir les sous fréquences, les sous octaves si vous voulez, de la fréquence d'origine. Donc c'est ce qui, comme vous l'avez entendu, c'est ce qui donne un peu de corps. Ça rajoute des basses, ça donne vraiment du corps au son. C'est un module que j'affectionne particulièrement. C'est le dernier que j'ai eu sur ce système. Et vous rentrez n'importe quoi dedans, tout de suite ça devient gras, ça devient épais, ça devient massif. Donc c'est très agréable. Ensuite je vais dans un filtre, un 24 dB passe-bas, pour aller dans un VCA et aller directement dans les effets que vous avez entendus. Donc les effets, c'est j'ai un delay de chez Boss et puis j'ai la Strymon Blue Sky que j'ai mis en mode Shimmer ou Shimer, je ne sais pas comment on dit. Ensuite, disons que j'ai mon 1 ou 2 LFO qui vont moduler mon waveform processor pour donner un petit peu de vie à ce patch. Et pour la partie mélodique, j'ai une séquence de 8 pas sur mon séquenceur. Et la petite astuce, c'est que j'ai sorti la clock principale du séquenceur. Là je l'ai enlevée sinon ça se déclenche. Mais je vais triguer un clock divider. Et puis quand j'arrive au 32e trig, ça va déclencher un séquentiel switch qui est sur 2 pas, sur 2 états. Sur un des états, il n'y a rien. Et sur l'autre état, j'ai un offset de voltage. Ça veut dire que je rajoute un voltage supplémentaire à ma séquence qui vient ici dans le séquenceur. Ce qui fait que ça transpose ma séquence. C'est un moyen assez simple de transposer sans recopier la séquence sur la deuxième ligne par exemple, et puis la faire switcher de l'un à l'autre. Petite subtilité, c'est que j'ai utilisé un envelope follower comme double enveloppe. Donc j'ai une enveloppe attack release pour le VCA et j'ai utilisé une deuxième attack release pour l'enveloppe de filtre. Du coup, comme c'est un envelope follower, c'est pas une très bonne enveloppe, mais ça fait le job, ça va très bien pour cet exemple, comme vous l'avez entendu. Voilà, sinon rien de spécial. N'oubliez pas de venir sur le canal Discord, le lien est en description. vous abonner, mettre la cloche, etc. Je vous garantis pas que je vais faire rapidement d'autres vidéos, mais je vais essayer de revenir, c'est promis. A bientôt !